Musique un petit peu inquiétante Pour un jeu qui ne l'est pas moins Bonjour à tous c'est Pouich Alors là on se retrouve pour Double Dragon 3 Sur la Mega Drive Donc The Rosetta Stones Alors attendez on va passer ça Un jeu de 92 Un jeu mais vraiment Voilà Alors on a un petit point scénar Je ne sais pas Ils vont chez un diseur de bonne aventure Une diseuse de bonne aventure Qui leur dit de retrouver les 3 Les 3 pierres en Egypte Enfin vraiment au niveau scénar c'est Grand n'importe quoi Alors là la musique elle détruit les oreilles La Mega Drive à son meilleur Alors on va comment Alors c'est pas mal parce qu'on pourrait se dire Oui mais on voyage autour du monde Alors ça c'est vrai que c'est une bonne idée Non mais alors sérieux quoi Voilà donc le jeu c'est ça Alors ce qui est trop drôle avec ce jeu Alors graphiquement déjà c'est dégueulasse Là la musique Mais putain mais ils ont fumé la moquette Avec la musique Le son est ultra fort Je ne sais pas sur la capture Comment ça va rendre là Donc on a un bouton pour les points Un bouton pour les pieds De toute façon on se fait pourrir en permanence On a un bouton pour sauter Je crois même que je vais baisser le son de la capture Parce que c'est Je suis déjà mort Alors on a un espèce de compteur de vie Ah ouais alors on peut sauter sur les ennemis Le jeu est dégueulasse Alors on a un système d'argent De power up qu'on peut acheter Mais franchement Voilà je fais n'importe quoi C'est pas grave Ce qui est très marrant avec ce jeu Alors c'est une bouse complète C'est injouable La musique est atroce Les graphies sont dégueulasses Là vous voyez Non mais sans déconner J'étais bloqué quoi Bah voilà La difficulté Improbable Franchement c'est un jeu Mais d'une difficulté Mais en fait J'ai jamais réussi à dépasser le deuxième niveau Donc c'est pour vous dire Je l'ai eu étant gamin Et en fait Ce qui est marrant C'est que moi Donc j'avais la Mega Drive J'avais la Game Boy J'avais pas encore les jeux Double Dragon sur Game Boy Mais Double Dragon C'était un peu une licence C'était vraiment une licence Que j'avais envie d'essayer Et Bah en fait Je trouvais pas de jeu Et un jour Je tombe sur Ce Double Dragon 3 The Rosetta Stones là En ocase 50 balles Je me dis Oh putain super Alors on a pas mal d'attaques quand même Mais bon C'est tellement de la merde Que bon On va pas s'apesantir Ouais Et donc je me dis Oh bah super Alors par contre Une des choses Que je me suis dit Tiens c'est bizarre Déjà j'ai jamais entendu parler De la série sur Mega Drive Et encore moins de cet épisode Oh putain Mais franchement Et encore moins de cet épisode 3 Mais bon C'est Double Dragon En général C'était des bons jeux Donc Ça peut que être génial Je le tente le coup Putain mais alors lui Rien que lui Il faut avoir un timing Putain mais c'est horrible Et donc je prends ce jeu Je rentre chez moi Et là Mes premières parties Je suis C'est dubitatif Je me dis Ouais C'est ça Double Dragon Je sais pas C'est un peu bizarre Alors il y a bien Billy et Jimmy Ok bon On tente un mode de jeu Déjà je trouve que La maniabilité On a l'impression De pas taper les mecs On a aucune impression De puissance On se fait pourrir Mais vraiment Dans le jeu Vous vous faites pourrir En permanence Du coup je me suis dit Putain ça m'a grave refroidi Je me suis dit Mais c'est pas possible On dirait pas On dirait pas Que la série est géniale Si Ah ouais Alors le premier Premier boss Alors les ennemis Sont vraiment Ah oui alors C'est quoi ce bordel Alors là je sais même plus Pourquoi on est méga musclé Là Je crois que c'est parce que Je suis mort Ou Ah parce que j'ai pris Extra Guy Ouais Ça c'est par rapport Aux achats dans la boutique Alors quand ils sont à terre Et qu'on saute On peut leur écraser le visage Là il y a Vieille qui vient nous parler On va aller en Chine Ok bon Et vraiment Alors là la Chine Je vous dis tout de suite Jamais réussi à dépasser Ce niveau Tellement la difficulté Est atroce Bon la musique Allez on va dire Hop La musique est sympathique Alors on va tout prendre Voilà Voilà Alors les gros lards Les gros lards C'est mon cauchemar Il nous éclate Mais putain Le jeu il est vraiment Mais nul Nul à chier C'est une des grosses daubes Que j'avais Alors là Souvent quand on était plus petit Les daubes On y jouait quand même Mais je peux vous dire Que celui là Je l'ai tout de suite rangé J'ai tout de suite mis de côté Je l'ai quand même gardé Je l'ai pas revendu tout de suite Je l'ai pas revendu tout de suite Mais je peux vous dire que C'est pas un jeu Sur lesquels j'ai passé des heures En fait ce qui me faisait chier C'est que je me suis C'est là où je me suis dit Mais la licence Double Dragon En fait c'est pas si génial Mais ça c'était avant de jouer Moi j'adore Double Dragon 1 et 2 Sur la Game Boy Je vous ferai une présentation De toute façon de ces jeux Qui sont excellents Alors là on voit même pas Enfin regardez Regardez le décor à l'arrière Mais c'est putain Mais c'est dégueu Alors là si Alors un petit peu Le petit coucher de soleil Allez On va dire il est Alors on sait même Alors les bruitages Peu 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 De toute façon la musique La musique couvre quasiment tout On a aucune sensation En fait il y a même pas de technique Alors vous me direz peut-être Que je joue vraiment Comme une pure bite Ouais on doit d'abord te tuer Ouais Bon là je me suis fait pourrir Oh là là C'est horrible Tout ce qu'on peut espérer C'est tomber par terre Et voilà lui écraser la gueule Taper un mec au sol Il y a vraiment Bon après on est dans des combats de rue Vous me direz Mais bon Une pure bouse Mais vraiment ce jeu C'est ce qui s'appelle Je pense que c'est vraiment Vraiment caractéristique De la grosse daube Ouais Find a second Super J'ai réussi Oh putain je suis au Japon Alors attendez Est-ce que j'étais déjà allé jusqu'au Japon Parce que là je suis étonné Ah non ça me dirait Ah si avec les samouraïs Ah si j'avais peut-être déjà vu Allez hop on achète On achète des vies On achète des En fait franchement ce jeu c'est On gagne par Ah ouais alors là par contre les samouraïs Alors là Les mecs vous tranchent la gueule au katana Ils sont ultra vénères Alors voilà On se fait pourrir Il y a Expliquez moi franchement Mais expliquez moi ce qui est intéressant dans ça On se fait pourrir On cogne Moi une fois encore Comme je dis toujours Ça c'est un des défauts des doubles dragons Je trouve Mais moi ça m'a toujours fait chier Qu'en fait on peut On peut taper les ennemis Mais en même temps Ils peuvent quand même vous taper Ça les bloque pas Comme dans Bah je sais pas dans Street of Rage Dans d'autres jeux Ah putain mais regardez Ah oui ah ouais d'accord Ah ouais 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 Si j'étais déjà arrivé jusqu'à ce niveau Parce que dans ce niveau Ils ont eu la bonne idée De rajouter des pièges Ça c'est aussi un délire Dans les doubles dragons Ils ont toujours rajouté Un petit peu de plateforme Comme ça Alors que moi J'ai toujours trouvé Que le jeu ne s'y prêtait pas du tout Mais alors on se fait Mais alors on se fait Enchaîner Oh là là Mais il n'y a aucun fun Aucun fun Aucun plaisir C'est peut-être Allez Il y a peut-être Un espèce de plaisir bizarre C'est un petit peu rigolo Parce que c'est vraiment De la chiasse Mais en dehors de ça Mais regardez moi La gueule des samouraïs Alors on va passer en bas On va essayer d'éviter les pièges C'est passionnant C'est laid C'est nul On a l'impression De jouer avec les abobos Quand on a le gros musclor Qu'on ne sait même pas D'où il sort d'ailleurs On dirait un Jimmy surboosté Mais je pense que c'est parce que J'ai le extra Ce qu'on achète Mais vous n'achetez pas ça Dans la boutique Je vous garantis Vous n'arrivez pas au niveau 2 C'est vraiment Je pense que c'est vraiment En fait on se demande Ce qu'il s'est passé Pour passer Mais je pense que ce n'est pas du tout Le même studio Je serais à voir Ça c'est vrai que je n'ai même pas regardé Mais on se demande Comment c'est possible De passer d'un super bon jeu A cette bouse Alors après vous me direz C'est peut-être l'adaptation Mega Drive Mais je crois que Double Dragon 1 Il est vraiment sympa Il est proche de l'arcade Très proche même Après le 2 Je sais que le Mais je vous ferai peut-être Des vidéos pour chaque jeu Ah voilà On se bat contre le ninja Le ninja de service Et vraiment c'est J'ai envie de dire C'est lamentable Que c'est naze Oh putain Ah là on lui écrase la gueule Franchement c'est Ça fait vraiment Les coups de pied Alors les coups de pied On a l'impression que ça sert 100% à rien du tout On se fait pourrir Voilà on tape le mec Lui il peut aussi nous taper Mais franchement Mais c'est nul à chier Allez Je t'écrase la gueule Ça a même pas marché Voilà Je t'écrase la gueule Ça marche pas Ah ouais d'accord Il nous envoie ses kagebushin Notre jutsu Ah putain Alors là par contre Allez on continue Avec Billy Comme ça Comme ça on est sûr Alors là par contre C'est stylé Parce que là On est sûr de crever Oh putain Mais c'est à chier Bah voilà Je voulais vous présenter Une bonne grosse bouse Bah écoutez Là Si vous voulez vous énerver Si vous voulez passer Un mauvais moment Bah Rosetta Stone Je crois même Que la version arcade Est à chier Alors c'est ça Qui est génial C'est que même Mais putain Avec ces clones de merde Allez Crève Même la version arcade Est totalement à chier Là je prends zéro plaisir C'est un peu En fait ça me fait juste Un peu marrer Voilà bah on va continuer Alors je sais pas Je pense pas qu'on a continué Infini Parce que sinon je l'aurais fini A l'époque A mon avis Mais déjà on a qu'une vie Enfin c'est n'importe quoi Faut acheter des vies Ah je l'ai eu l'enfoiré Putain j'y croyais pas Ouais bah on va On va changer de pays Voilà Super En Italie Ah en Italie On va aller foutre la merde Bah voilà Bah si je dois lui donner une note Alors là c'est Trois Trois Parce que ça peut être Un petit Non mais franchement C'est comme ça Qu'ils voyaient les Italiens Non mais c'est énorme Mais franchement Eh sans déconner Ils ont fumé la moquette Avec ce jeu de merde Donc pour eux Les Italiens C'est ça Ok bon Alors je ne sais pas Peut-être que Ouais C'est les gardiens de la pierre Ils sont un peu C'est un peu des mecs Un peu bizarres Oh là là C'est horrible Bah écoutez On va s'arrêter là Avec cette bouse Alors 3 sur 20 Pas plus Ça ne mérite pas plus Ça mérite Mais franchement Plutôt Mais putain Mais putain Mais que c'est naze Mais là c'est pourri À mort là En plus avec les colonnes On voit rien Mais il n'y a rien qui va là Mais hélas Sans déconner Il n'y a rien qui va C'est rigolo Franchement c'est rigolo Tellement c'est à chier Mais là il n'y a rien qui va Avec l'autre qui fait que de passer Ah putain Ils reviennent à la chaîne Oh bah écoutez C'est sur ce magnifique On voit même pas mon perso Génial J'ai eu une super idée Oh putain Les italiens Ils sont énormes Alors je ne sais pas J'ai plein de continues Alors peut-être parce que Dans ma boutique J'ai acheté les extra life Ou je ne sais pas quoi là Écoutez On va s'arrêter là Pour cette daube À éviter Absolument À moins que vous ayez Envie de rigoler Et encore Même à deux C'est complètement À chier Complètement infaisable Une bouse cosmique Qui signe aussi Un peu La déchéance D'une série Qui était cool Et puis Même si sur Super NES On aura un épisode Qui est vraiment stylé Et puis voilà On va s'arrêter là Et je vous dis À plus Pour de prochaines vidéos